Alors, Anthony Ester, 40 ans, et je suis au club depuis 1986-87, donc oui, je suis un des plus anciens, des anciens du club. Là, en ce moment, je m'occupe des féminines, donc toute la section féminine, des U7 jusqu'aux U13, également des seniors féminines, et puis j'aide sur les U11, puisqu'on a deux jeunes coachs en U11. À mon, la première valeur, justement, c'est le côté familial. Et en fait, on se rend compte, il y a des années, ça fait un petit temps pas mal de jeunes, qui jouent en beau niveau, en régionale, et en fait, en ayant cette question familiale au départ, même après, et bien en fait, ça amène justement le niveau de compétition, parce que des enfants qui ont l'habitude de jouer ensemble, de s'amuser ensemble, forcément, qui ont envie de gagner ensemble, et ils progressent tous assez homogéniement. Avec des valeurs éducatives importantes, voilà, on va au-delà de leur apprendre le football, on essaye de leur apprendre les règles de la vie, des règles citoyennes, plein de valeurs, en fait, qui nous, nous tiennent à cœur. On est entre famille et compétition, parce qu'on a maintenant des équipes qui évoluent en régionale, donc ils sont à un bon niveau, mais on reste avec des valeurs familiales, parce qu'on est encore un petit club de campagne, on va dire. On a eu plein de retours positifs, parce qu'on a mis en place des choses. Sur la première phase, je me souviens qu'on avait fait des défis confinement, c'était très sympa, ça, ça, ça a permis, en fait, de maintenir un lien entre les enfants et le groupe, parce qu'il n'y avait plus du tout de lien, et ça a été très positif, dans le sens où, quand on les a retrouvés, on avait l'impression qu'ils avaient quand même été ensemble. Du coup, on a commencé l'année du Covid, donc, au départ, c'était super chouette, etc. Et donc, il y a eu une grosse pause, et quand on a repris, tout le monde était trop content de se retrouver, on a pu rejouer, en plus, c'était le moment où il faisait beau, donc c'était trop bien, et c'est là où on a même pu attirer du monde, etc., en faisant quelques publicités. En même temps, on a surtout vu à quel point ça réjouissait tout le monde de sortir, de se faire plaisir, même les parents adorent venir voir les filles jouer, et c'est vraiment une bonne ambiance. Bon, le petit côté négatif, c'est qu'il y a des parents qui ont demandé des remises, parce qu'ils n'ont pas pu pratiquer le football autant avec... Il n'y avait plus de compétition. Sauf que, nous, les frais, ils sont engagés. En plus, un club, il vit avec plein de rentrées, sponsors, ça a été très difficile pour les entreprises. Il n'y avait plus de buvettes, il n'y a plus de tournois, plus de brocantes, plus de manifestations, donc tout ça, c'était difficile de dire aux parents « on va vous rembourser la licence », c'était très compliqué, surtout que nous, on a continué à entraîner les jeunes. Donc, par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un geste sur la saison d'après, où dans le pack équipement, en fait, on a offert un t-shirt à tous les enfants. Pendant le Covid, on avait peur, en fait, que le foot se meure un petit peu. Et en fait, non, parce que les gamins, ils étaient 100% présents, malgré tous les critères qu'on leur demandait, de barrières, de masques, de gel hydroalcoolique. Alors, ce n'était pas évident, surtout pour les petits, quand ils doivent se rassembler, leur dire de laisser un mètre, c'était compliqué, mais franchement, ça s'est super bien passé. Ça a même presque soudé les liens encore plus. Ils étaient encore plus joyeux d'être là et de pouvoir sortir de cette boule. Au final, nous, ça a été parce que, même coachés avec les masques, les petites ont été hyper compréhensives. On a toujours essayé de faire un peu des gâteaux, des trucs comme ça. On mettait toujours le gel hydroalcoolique à toutes les petites avant qu'elles se servent. Il y a toujours eu légèrement barrière. On s'est passé pendant les consignes. Tout a été très, très bien organisé et les parents ont très bien compris. Du coup, je n'ai pas vraiment vécu la période Covid à fond vu que je n'étais pas encore coach. Je l'ai vécu en tant que joueur, c'était plutôt compliqué de devoir arrêter le foot. C'est la première fois pour moi. Le projet féminin, ça fait longtemps qu'on veut faire des filles à Mont. On a essayé une fois de faire des portes ouvertes féminins où ça n'a pas bien marché. Il y a certainement d'autres filles qui veulent jouer au foot et dans la commune, une commune avec deux écoles primaires, deux écoles maternelles et un collège. Il y a forcément matière à faire du football féminin à Mont. Donc là, on a mis en place beaucoup de communication. Des affiches, du démarchage à la sortie des écoles, à la sortie du collège. On a essayé d'organiser avec le district la journée de rentrée du football féminin à Mont. On a fait plein de choses pour faire parler de nous et parler du football féminin. Ça a fonctionné. On est passé de deux à une quinzaine la première année. Et l'année d'après, donc là, on est rendu à cette année-là, on est à 45 jeunes, filles et 15 seniors. Donc on est très, très contents parce qu'on a énormément travaillé sur ce projet. C'est quelque chose qui n'était pas inné au club, il n'y avait jamais eu. Aujourd'hui, maintenant, ça commence à être ancré dans les esprits du club. On a quand même des U7, des U9, des U11, des U13 et des seniors avec d'autres projets de continuer à faire venir des filles. Je vais beaucoup remercier Anthony parce que c'est quand même beaucoup grâce à lui, même s'il y a Romane, il y a moi et même les garçons, Norman et Gauthier qui nous aident. Tous les plateaux de samedi, les parents sont là, sont présents, sont là à nous aider. Donc il faut qu'on continue comme ça. après, on va dire on est en une compétition et c'est de toujours progresser, d'y arriver. Et je veux aussi apprendre ça aux enfants, les valeurs de respect pour le club et rester le plus longtemps pour les aider pour savoir redonner ce que le club a apporté pour eux. Je veux remercier justement les conseillers de la Ligue du District qui nous appuient, qui répondent dès qu'on a besoin des conseils ou des projets pour l'obtention des labels par exemple. Ils ont été là et ils nous ont vraiment épaulés depuis l'année dernière jusqu'à l'aboutissement. Ta part en tout cas, moi c'est continuer le football féminin, le développer. Je trouve que c'est des valeurs qui sont super sympas, que j'ai un petit peu perdu dans le foot masculin aujourd'hui. Je retrouve ce que j'ai pu connaître il y a 20 ans avec les gars, des valeurs un petit peu plus sur le plaisir de jouer, un petit peu moins de compètes et puis le plaisir d'être ensemble quoi qu'il arrive de jouer au football. Donc on va continuer à le développer et puis peut-être essayer d'aller chercher des U15, des U15 à 11, ce serait pas mal. de jouer au football. Merci. 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 Merci.